Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour cette rentrée des masterclass de l'excellence commerciale, on a l'immense plaisir de recevoir Assel Adhari, un grand spécialiste de la communication et on va parler de la communication responsable. Est-ce que c'est du greenwashing à l'époque, à l'heure des fake news, des médias orientés, des robots d'information, des spin doctors ? Quel est le rôle de la communication ? Quel est le rôle du marketing dans la construction d'un monde plus durable ? C'est l'excellent sujet avec lequel nous démarrons cette année. Vous êtes incroyable, vous êtes un peu plus de 200 aujourd'hui à être inscrits malgré la rentrée, malgré les agendas chargés, malgré toutes les réunions de démarrage. Merci à tous de votre fidélité. Vous étiez également très nombreux à la fin du mois de juillet pour écouter Dorian Tchavahela qui nous a, qui est un multi-entrepreneur, qui est un des grands spécialistes de l'influence marketing et qui nous a éclairé sur les défis de l'influence marketing dans le monde d'aujourd'hui. Donc on est très orienté marketing. Alors c'est très orienté marketing, c'est le marketing et le commerce qui sont de plus en plus liés et on va le voir également avec la discussion d'aujourd'hui. Les masterclass d'excellence commerciale sont rendus possibles par le soutien d'Incentive. La citation d'Eric Cantona avec lequel nous a laissé Dorian, je ne joue pas contre une équipe en particulier, je joue pour me battre contre l'idée de perdre, je joue pour me battre contre l'idée de perdre. C'est vraiment la philosophie avec laquelle on travaille aujourd'hui avec nos clients. Incentive c'est une plateforme pour vos managers pour les aider à digitaliser les rituels manageriaux et à coacher plus efficacement leurs équipes. On travaille aujourd'hui dans une vingtaine de pays dans des univers d'industrie variés comme la finance, la banque, la grande distribution, la restauration, les technologies. La page de pub est terminée et on a le plaisir d'accueillir Asael. Est-ce qu'Anthony, tu peux me faire le portrait d'Asael ? Oui, je vous fais ça tout de suite. Alors Asael, vous êtes une personnalité marquante dans le domaine de la communication. Vous êtes le cofondateur et actuellement le DG d'Occurrence, un cabinet d'études et de conseils en communication qui vient de rejoindre le groupe IFOP. Après avoir terminé des études de philosophie à la Sorbonne et avoir obtenu un magistère en communication au CELSA Sorbonne Université, vous fondez dès la fin de vos études le cabinet Occurrence donc en collaboration avec Benoît Volatier. En parallèle, vous démarrez une carrière d'enseignant en 1999 au CELSA puis à l'Institut des sciences politiques de Paris et à l'IAE d'Aix-en-Provence. Parmi vos contributions notables, on peut citer la co-rédaction de l'ouvrage Communicator, publiée par les éditions d'UNO en 2020, qui devient une référence pour les étudiants et les professionnels du domaine de la communication. Et plus récemment, Communication et Marketing Responsable, paru en 2022, d'où nous aurons l'occasion de reparler au cours de cette masterclass. En tant que président de l'association des alumnes CELSA Sorbonne Université, vous jouez un rôle essentiel dans l'organisation des événements TEDx CELSA depuis le lancement de la première édition en 2015. Vous promouvez la data déontologie pour une utilisation éthique des données. Par exemple, vous avez créé un système de comptage impartial des manifestants pour plus de transparence qui est aujourd'hui repris par une vingtaine de médias dont l'AFP. Vous êtes une figure influente du petit monde de la communication en France, reconnue pour vos convictions en matière d'éthique, de transparence et d'objectivité. Vous nous faites l'honneur de votre présence et c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. N'hésitez pas à poser vos questions à CELSA dans l'espace questions et commentaires sur le live LinkedIn. Il répondra en fin d'entretien. Alors, CELSA, ce qui te caractérise, c'est que tu aimes avoir de l'impact. Tu aimes avoir de l'impact. Et à travers ce livre qui a reçu le grand prix de l'Académie des sciences commerciales, qui montre l'importance de ce sujet de communication responsable pour l'ensemble de la chaîne de valeur d'une entreprise. Tu aimes avoir de l'impact. Tu aimes avoir de l'impact notamment auprès des jeunes, des étudiants auxquels tu dédies beaucoup de temps. Tu as peur que le métier finalement voit une pénurie de talent parce que, on se dit, les jeunes ont envie de travailler uniquement pour des sociétés qui ont un but, qui ont un purpose responsable. Mais finalement, les sociétés qui vont faire bouger le monde, ce sont aussi les sociétés de l'ancien temps qui doivent faire évoluer leur business modèle. Alors, j'aimerais commencer cet entretien en disant finalement, la communication, il y a toujours eu ce flou entre communication et propagande, négociation et manipulation, actions concrètes, greenwashing, toujours cette ambiguïté qui parfois nécessite l'intervention du législateur qui va mettre un grand coup de poing sur la table et dire stop, on arrête de faire la pub pour le vin ou stop, on arrête de faire la pub pour les cigarettes. Elle vient d'où cette ambiguïté et où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur cette ambiguïté ? Merci beaucoup. Merci aussi de m'accueillir. Et en effet, je vous rejoins sur l'enjeu de la même chaîne de valeur entre communication, marketing, vente. On est bien sur un enchaînement, un funnel, comme on peut dire, de conversion qui est commun. Donc, le propos que je vais tenir, il couvre vraiment toute cette chaîne. Et en effet, nos métiers sont dans le box des accusés depuis longtemps. Il ne faut pas qu'on esquive tout en refusant le bashing. Et ce livre, je l'ai aussi écrit en réaction à ce que je vivais comme une forme d'injustice, vraiment de nous mettre en boxe, en nous considérant comme coupables de tout. Mais ça ne voulait pas dire, j'ai vu ce livre un peu nuancé, en disant que ça ne veut pas dire qu'on est responsable de rien. Et justement, il faut prendre sa part. Et c'est comme ça qu'on va réussir à sauver nos métiers, finalement, parfois d'eux-mêmes. Et en effet, ça n'est pas neuf. Nous sommes des métiers qui font partie des métiers les plus régulés. On peut commencer à la loi Veil sur le tabac en 76, Sapin, la loi Pompili récemment, etc. Et on n'a pas toujours eu la bonne réaction. On a eu parfois des réactions de refus un peu corporatiste, alors qu'il faut aussi comprendre, il faut aussi savoir prendre notre part. Je voulais juste quelque chose d'assez amusant. Quand la loi Veil est sortie, donc on est en 76, à l'époque, c'est la grande époque où Jacques Séguéla est vraiment au firmament. Il va bientôt faire la campagne pour Mitterrand. Il est au firmament de sa gloire. Et il écrit une tribune pour défendre la pub pour le tabac. Et je vous lis juste un petit extrait. Son titre, c'était Madame Veil pollue le rêve des fumeurs. Donc ça, c'est son titre. Et puis, il va dire, par exemple, c'est très drôle de le relire aujourd'hui. Les écologistes sont de parfaits rêveurs. On ne dépolluera pas le monde, mais peu importe que le monde soit pollué. Ce qui est plus grave, c'est de polluer le rêve. Vous voyez, il dit ça. Incroyable. Incroyable. C'est une pleine page pour défendre ça. Pour info, il est parfois très bordeur. Ce ne serait pas toléré aujourd'hui parce qu'il fait beaucoup de rapports avec le fait d'être brûlé, etc., etc. Quand on est même parfois assez borderline. Mais c'est intéressant de voir qu'on n'a parfois pas su voir la partie de l'accusation qui était juste pour essayer d'en faire quelque chose. Et mon idée, c'est justement de ne pas tout mettre dans le banc des accusés, mais d'être face. D'ailleurs, si tu veux lire et si les auditeurs ont envie de lire quelque chose, il y a un petit manifeste. Il y a ta version longue en 300 pages et une version courte qui s'appelle Bicorpo, qu'on peut trouver en googlisant. Bicorpo, c'est probablement fait par les Amis de la Terre et d'autres associations comme Résistance à Regression Publicitaire. Il y a une association en France qui s'appelle comme ça et qui ont produit un manifeste contre nos métiers, donc de toute la chaîne de valeur que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire comme marketing vente. Alors, si vous le lisez ce week-end, vous verrez, ça prenait un petit truc que vous aimez bien avec modération, un petit mojito avant, quelque chose qui vous fait du bien. Mais en soi, je dis à tout le monde qu'il faut le lire parce qu'il faut comprendre la critique, y compris la plus injuste, la plus extrême pour ensuite travailler sur l'évolution de nos métiers. Et en effet, ça n'est pas neuf. Là, je parle de Simone, je parle de la loi Veil, etc. Mais dès l'origine de nos métiers… Tu cites aussi Edouard Bernays. Edouard Bernays, c'est un peu le père de la manipulation des nouvelles, des médias, de l'opinion. Et lui, il fait de la cigarette un vrai symbole d'émancipation féminine. C'est un personnage clé dans l'histoire de la communication. Oui, c'est un personnage aidant. Et encore une fois, on ne saurait pas dire aujourd'hui, on parlerait d'influence, on ne saurait pas dire que c'est de la com, de la pub, du marketing, de l'avant-vente, de la quasiment vente. À l'époque, il est à la fin du 19e siècle. Il fait toute sa carrière forte au début du 20e. C'est un personnage là aussi, vous pouvez trouver sur Google, sur YouTube, des petites vidéos, soit de 4 minutes, soit de 4 heures. C'est un personnage très important pour moi, c'est le père, parce que c'est à la fois un praticien et un théoricien. Il a écrit un livre qui s'appelle Propaganda, qui est un livre extrêmement pertinent, extrêmement contemporain sur la manipulation. Cette citation extraordinaire, nous sommes gouvernés, nos esprits sont façonnés, nos goûts sont éduqués par des personnes dont nous n'avons jamais entendu parler. C'est exactement ça. Il a une phrase qui est, on parlait de rêve avec Jacques Séguéla, il a une phrase clé aussi, il dit, il suffit de souffler aux gens leurs rêves avant qu'il les ait rêvés. Et ce qui est intéressant, pour info, ce qui est amusant dans la vie de ce monsieur, on ne va pas faire trop long, mais il est deux fois, sa mère et son père sont des deux de la famille de Sigmund Freud. Donc, en fait, il est complètement, j'imagine, la jeunesse du jeune bord d'armée. Un peu compliqué. Comment est-ce qu'on fait à Sahel pour faire la distinction, où est-ce que se situe la frontière entre la communication et la manipulation ? On voit que cette frontière, elle est très floue aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut la clarifier ? En tout cas, la communication et le marketing qui est au service de marque, il n'y a pas de… moi, je mette les pieds d'emploi, je ne fais pas… c'est une forme de manipulation dans la définition première de la définition. Il n'y a pas forcément de difficulté à l'accepter. Ensuite, l'enjeu, c'est de le faire avec des… de manière éthique, sans mensonge, sans… Mais quand vous regardez une pub pour le chocolat Milka, ce n'est pas les marmottes qui font du chocolat. C'est un mensonge. Mais c'est un mensonge qui s'assume, qui est là pour faire rêver, pour proposer un univers de marque, pour préférer une préférence de marque, une notoriété, etc. Et donc, en revanche, après, il y a tout le sujet, et c'est tout le sujet de la com et du marketing responsable, de la sincérité, de l'authenticité, de relations saines. Par exemple, on ne va pas… vous avez eu une intervention sur l'influence aujourd'hui en France. Les influenceurs et les fameuses influenceuses et les influenceurs, on est d'un pays qui les régule. Et même, on est même à la pointe européenne et même mondiale de la législation et de la régulation sur les influenceurs digitaux. Voilà, j'évoque ceux qu'on voit sur TikTok ou sur Instagram. Et on ne les empêche pas de rêver ou de faire rêver. On leur dit en revanche, par contre, si tu fais quelque chose de sponsorisé, tu dois quand même dire qui te paye. Voilà. Et c'est ça, en fait, la limite entre… À celle où on a l'impression un peu qu'on est avec les gendarmes et les voleurs, que les gendarmes essayent de réguler et puis que les communicants essayent de profiter de toutes les failles du système pour manipuler ou pousser l'enveloppe un peu trop loin. À partir de quand est-ce qu'on peut imaginer que les entreprises se responsabilisent, et on sait qu'il y en a déjà qui se responsabilisent, pour ne plus essayer d'échapper à la loi, mais plutôt prendre les devants et devenir, comme tu dis, authentiques, sincères, réelles dans leur communication responsable. Oui. En fait, moi, j'ai souvent trois niveaux. Il y a vraiment la régulation législative, d'ailleurs française et européenne. On pourra éventuellement en parler, mais juste avant l'été, il y a eu quelques décisions européennes qui vont avoir un impact majeur, mais vraiment majeur, sur les allégations notamment environnementales des entreprises, des marques, etc. Donc, il y a ça, c'est le premier niveau. Il y a, et notamment en France, on est plutôt bon sur des systèmes aussi d'autorégulation. En France, on a quelque chose qui s'appelle l'ARPP, l'Autorité de Régulation des Professionnels de la Publicité. On sait à peu près, on a un niveau d'autorégulation qui est intéressant. Nos opposants disent que c'est des rencontres entre amis et c'est du quant à soi, etc. Mais quand même, il se passe beaucoup de choses dans ces systèmes d'autorégulation. Et après, c'est pour ça que moi, j'interviens beaucoup aussi auprès des écoles et des jeunes, c'est que le dernier étage, c'est l'éthique. En fait, la loi, l'autorégulation, l'éthique. L'éthique, c'est quelque chose de très personnel. C'est en gros, c'est de la beauté intérieure. Et c'est par exemple, on a lancé avec une association professionnelle de communicants et de marketing, le serment d'Hippocrate du communicant. Parce que finalement, un médecin, à un moment donné, il a la loi, il a un comité d'éthique, il a une autorégulation très forte. Et puis, à un moment donné, il y a un questionnement hyper perso, hyper intime, qui le renvoie à c'est bien ou c'est pas bien. C'est juste ou c'est pas juste. Et donc, je pense qu'il faut, sur le sujet de la com et du marketing, quand on déploie des démarches d'accompagnement, on va travailler sur les trois niveaux, mais y compris le dernier, qui peut paraître, et c'est pas simplement de la légalité, c'est pas de la compliance, je parle pas juste de respecter le RGPD ou des choses comme ça. On peut faire du légal pas moral, ça existe. Donc, c'est aussi de réfléchir sur des positions qui ne sont pas simples. Dans les grands groupes, c'est compliqué, parce qu'à l'échelle du monde, il y a des positions personnelles très différentes, enfin, dans les pays, des positions qui peuvent être très différentes. Donc, c'est pas simple. C'est un peu comme la RSE, on est confronté un peu aux mêmes enjeux. Comment est-ce qu'on applique une politique RSE mondiale ? C'est quoi le plus petit dénominateur commun ou le plus grand ? Mais en tout cas, il y a ces trois niveaux. La législation, l'autorégulation, l'éthique des acteurs. Et ça, on peut travailler sur ces trois niveaux en com et en marketing sans abandonner le pourquoi on existe. Enfin, moi, je ne... Nos fonctions sont là pour... C'est un mot que moi j'emploie tous les jours, tout le temps. On est là pour un retour sur investissement. Le ROI, ça n'est pas un gros mot. Mais il faut intégrer le fait qu'aujourd'hui, quand on parle d'impact ou de performance, il faut mettre ça au pluriel et on peut avoir des impacts héroïstes et on doit faire attention à ne pas dégrader des impacts environnementaux, sociaux et sociétaux. Et donc, c'est un équilibre, ce n'est pas simple. On comprend bien le premier niveau, la loi, la loi Veil, la loi Evin, l'autorégulation, le serment d'Hippocrate des communicants. Est-ce qu'on peut approfondir ce sujet de l'éthique ? Puisque finalement, l'éthique se construit soit collectivement en société, soit individuellement avec des référentiels. Comment est-ce que vous travaillez au sein de la profession ? Puisque tu joues un rôle majeur au sein de ce petit monde de la communication. Comment est-ce qu'on travaille sur ces principes, sur ces référentiels d'excellence éthique et comment est-ce que vous aidez les entreprises à avancer sur cette réflexion d'authenticité, de sincérité et d'éthique ? Un peu comme la pyramide de Maslow, on va refaire une sorte de pyramide en se disant qu'en effet, l'enjeu de la com et du marketing responsable, ça ne peut pas être simplement que le respect de la loi. Le respect de la loi, c'est comme le premier niveau de la pyramide. Donc c'est vrai qu'il faut être plus ambitieux que simplement un strict respect de la loi. Donc par exemple, on va travailler beaucoup sur, et d'ailleurs c'est plutôt aussi ce qu'on apprend, mais après dans la vraie vie, on a parfois du mal à la mettre en pratique, on va être beaucoup dans l'écoute des parties prenantes, qu'on peut même appeler comme des parties intégrantes. C'est-à-dire qu'on va se questionner dans le processus de production d'une stratégie de com et de marketing, on va multiplier peut-être un peu plus que ce qu'on faisait avant, les éléments d'écoute, d'écoute réelle, y compris avec des comités parfois plus pérennes, plus contributifs. Pas simplement je t'écoute, mais je fais ce que je veux. D'avantage pour arriver à quelque chose, notamment, qui est une petite phrase qui peut servir un peu de mantra, c'est la notion de faire moins mais mieux. Et moins mais mieux, c'est intéressant parce que là on arrive, et ça c'est un point important dans la com et le marketing responsable, parce que moins mais mieux, ça rassemble et a une ambition héroïste, c'est un meilleur impact, en faisant moins. Donc en plus on a une forme d'économie ou d'écologie de l'activité, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire un tapis de bombe en permanence. Si on comprend bien, si je sais par exemple que pour te toucher toi, il faut que je te parle plutôt sur WhatsApp le vendredi après-midi entre 14 et 15 heures, j'ai pas besoin d'envoyer 22 000 emails, te proposer X réunions, rendez-vous, tu n'iras de toute façon pas. Et donc le moins mais mieux, il est basé sur cette démarche d'écoute. Et là, l'éthique, ça commence par cette considération de l'autre, de son altérité, de sa singularité. Donc après, il y a tous les sujets aussi en com et marketing responsable de diversité et d'inclusion. C'est un vrai enjeu, en tout cas, qui n'est pas simple aussi, puisqu'on peut être confronté, ça vient avec tous les sujets LGBTQIA+, etc. Enfin, tous ces enjeux-là, il faut les intégrer. Je ne dis pas qu'il faut être dans un mode justement mathématique. Et en France, en plus, on a un article 1 de notre constitution qui dit que la France est une république indivisible, sociale, etc., laïque. Donc il y a un certain nombre d'éléments. Il faut faire de la com et du marketing responsable à la française dans le cadre de la constitution et dans le cadre de cet article 1. Mais dans ce cadre-là, on peut quand même arriver à faire des choses intéressantes. Et l'éthique, c'est aussi dans la… On est dans un univers où il y a des donneurs d'ordre et des prestataires. Ça, par exemple, revoir les règles et faire en sorte que ces relations soient un peu plus saines, ça fait partie… On est dans un univers où on a des jeunes qui viennent en apprentissage. Il y a des écoles, etc. Et toutes ces relations, c'est pour ça que moi, je parle beaucoup… D'habitude, dans notre métier, on parle plutôt d'éco-production. Il faut éco-produire les actions de com. Moi, je rajoute toujours éco-socio-produire. C'est un des piliers importants du marketing et de la com responsable. C'est l'éco-socio-production. C'est-à-dire qu'une chose est de faire attention au bilan carbone de ces actions. Une autre, et de faire attention aux êtres humains qui sont notre écosystème. Jusqu'au freelance. On est plutôt des professions qui utilisent aussi beaucoup de freelance. Le freelance, ça ne doit pas être le précaire en bout de chaîne. Donc, c'est simplement revoir nos éléments de relationnel. Et là, il n'y a pas de loi. Ce n'est pas une loi qui va régir ça. Pour revenir au législateur, tu nous mentionnais tout à l'heure des lois qui vont arriver au niveau de l'Union européenne pour demander spécifiquement aux professionnels de justifier et de fournir des preuves à chaque fois qu'il y a des allégations environnementales qui sont mises en avant. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Quand est-ce que ça arrive ? Quel impact ça aura sur votre métier ? Oui, alors là, il y a vraiment régulièrement des lois. Mais là, vraiment, ce qu'on a appelé la directive Green Claims de la Commission européenne qui date du 22 mars dernier. C'est une directive, donc elle va s'imposer à tous les pays. Cette directive, elle dit quelque chose d'assez simple et d'assez clair. Toutes, 100% des allégations environnementales qu'une marque va porter, qu'une action de com va porter, qu'une promesse marketing va porter, un, devra comporter un lien, un QR code, un lien pour aller voir les sources qui permettent de tenir cette allégation. et deux, toutes les sources devront être validées par un tiers de confiance. Donc, fini les autolabels, fini les études, moi, mes études, mes conclusions et moi-même, ça, c'est fini et ça devrait être extrêmement accessible. Et dès qu'on a une allégation autour de la transition, autour d'une promesse environnementale, quelle qu'elle soit. Donc, ça, et sur tous les supports, les sites web, les publicités, les posts sur les réseaux sociaux, ça, c'est une directive, donc elle va s'appliquer. Ça va être un moment où ça va être opposable, puisqu'il y a clairement, un peu comme le RGPD, et ces 4% de chiffre d'affaires d'amende d'équivalent 4%, il y a des amendes de cette nature-là, des amendes très volumineuses. Donc, en effet, là, on est en train de, l'Europe équipe, on va dire, les associations, les ONG, etc., etc., pour venir, avoir des éléments, la judiciarisation du sujet du marketing, la commission, ça, c'est réel. Il y a toute une partie, c'est le chapitre 6 de ton bouquin, qui traite de comment faire. Et le grand message que j'en ai retenu, c'est le co-développement, le co-développement avec toutes les parties prenantes, tous les stakeholders, comme on dit en bon français. Comment, concrètement, est-ce qu'une entreprise engage cette démarche de co-développement, de messages marketing, de communication, de messages commerciaux, avec les parties prenantes ? Comment on fait, concrètement ? Parce que les parties prenantes, il y en a beaucoup. Ça paraît presque une montagne, et comment s'y a-t-elle ? Alors, en effet, c'est exactement ça. C'est un peu la montagne, je pense souvent, c'est l'exemple-là, en disant, il y a un Himalaya à gravir. On va déjà choisir sa face. La face nord, ce n'est pas pareil que la face sud. Il y a des camps de base. On peut aussi avoir des sherpa, on peut être équipé, etc. On peut avoir un bon matériel, avoir une bonne planification. Et c'est un peu comme toutes les démarches que le marketing et les ventes connaissent bien, la route d'Heming, le PDCA, le plan, do, check, adjust, c'est des démarches de progrès. Donc aussi, c'est un moment, le marketing est un responsable, un peu comme toutes les démarches chez RS2, c'est un moment d'humilité. On ne commence pas avec la ceinture noire. Enfin, on peut avoir une ceinture noire sur un sujet, parce qu'on est très en avance, mais il faut accepter qu'on commence gentiment, plus d'amens, avec beaucoup d'humilité. Et l'humilité, d'ailleurs, c'est une composante forte de ce dont je parlais tout à l'heure, la sincérité, l'authenticité, etc. Donc, on choisit ces combats. Souvent, les premiers combats de la com et du marketing responsable, ils sont vraiment en alignement absolu, direct, avec les grandes politiques LSE de son entreprise. Donc, que nous dit notre entreprise sur diversité et inclusion ? Que nous dit notre entreprise sur le climat ? Que nous dit, etc., etc. Et on va essayer de décliner. Par exemple, je vous donne un exemple très concret. Je suis une entreprise française, une grande banque, très impliquée dans les territoires français. Je suis un réseau bancaire très… La direction de la communication et du marketing va décider en disant, on va avoir un engagement fort. Quand on fait de la pub, on doit avoir X%, 30, 35%, qui va à la presse quotidienne régionale. Ça, c'est notre engagement. On ne peut pas, d'un côté, dire qu'on est une banque des territoires et que la com et le marketing disent, « Moi, quand je fais de la pub, je ne fais que de la télé nationale. » Oui, ça, c'est… Ça paraît être assez simple. Après, il y a la question de quel pourcentage. Et c'est là, on retombe sur le ROI. C'est-à-dire qu'on n'abandonne pas… Enfin, encore une fois, une direction de la com dans une banque n'est pas une ONG. Elle n'est pas payée pour sauver le monde. Elle est payée pour atteindre des impacts héroïstes. Mais, déjà, en même temps, si vous me permettez l'expression, en même temps, il y a cet enjeu d'impact RSE à prendre en compte. Et donc, voilà, typiquement, ma promesse, c'est d'être la banque des territoires. Je fais de la pub. Je dois impérativement ne pas exclure la PQR de mon plan média. Et on va décliner comme ça les choses. Et puis, après, il peut y avoir des… Pour commencer, on peut aussi essayer de circonscrire des combats qui sont peut-être plus simples à gagner ou des batailles. Il y en a une que j'aime bien parce que je pense que ça parlera à 100% des gens qui nous écoutent. C'est, par exemple, les objets promotionnels, les fameux goodies. Les goodies, c'est un élément de marketing et de com et de performance, parfois, commerciale. Pourquoi pas ? Allons-y. Ça, on peut s'emparer de ce sujet. Et en fait, c'est un bon petit modèle réduit de bataille à gagner parce qu'on va commencer par faire l'existant. On va commencer à avoir nos problèmes de sourcing. Ils sont produits où ? Ils sont produits en Chine, au Vietnam, etc. Mais en fait, qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on les diffuse ? Pourquoi on les diffuse comme ça ? Dans mon livre, il y a une entreprise que j'aime beaucoup qui est la Maïf qui est très en avance à la fois en marketing et en com. On va me dire c'est facile, c'est mutuel, mais toutes les mutuelles ne sont pas aussi en avance. Et la phrase que dit souvent la dire com de la Maïf, c'est est-ce que quelqu'un peut me montrer un client qui nous a choisi parce qu'on lui a offert un stylobique ou un bob. Donc, elle vient questionner le ROI. Et ensuite, tout le travail, ça a été partir de, je crois, 200, 212 référencements, comprendre comment les utiliser, les cas d'usage. Voilà, les cas d'usage, à quel moment, qu'est-ce qu'on donne dans l'onboarding des collaborateurs, qu'est-ce qu'on donne sur un salon, etc. pour arriver aujourd'hui, quasiment 18 mois après, elle est arrivée à une dizaine de références seulement et une logique d'usage différente. Et elle en est même à un point où certains objets promotionnels ne sont plus des objets, mais sont des services. Par exemple, au lieu de te donner un stylo, si je te dis, en fait, en ton nom, je vais donner 1,50 € à telle association et cette association, elle va te remercier. Toi, Roland, elle va t'envoyer un petit mot pour te remercier et puis tu vas commencer une relation avec elle. Est-ce que j'ai pas mieux fait plutôt que d'offrir un stylo ? Une gourde. On a exactement les mêmes démarches avec nos clients sur les rétributions pour les challenges commerciaux. Exactement. On a eu des cadeaux et maintenant, là, on est en train d'intégrer sur Incentive Captain Cause. Captain Cause, c'est une entreprise qui a été fondée par l'ancien fondateur de Blablacar. C'est génial. Ça permet de donner des points, de faire gagner des points à ses collaborateurs et ensuite, ses points, les collaborateurs les transforment en euros et ils le donnent à l'association de leur choix. Donc, ils ont un panel d'associations et ils disent « moi, j'ai un petit frère handicapé donc j'aimerais soutenir une association qui s'occupe des handicapés, etc. » Donc, ça permet à la fois d'être positif et puis surtout de personnaliser cette approche. Et donc là, pour revenir à la question de comment on fait, on fait ce choix de ce droit d'inventaire ou de hiérarchisation parce qu'en effet, on ne peut pas tout embrasser et en revanche, on va te dire, la com' responsable, c'est beaucoup aussi le fait d'oser dire ce qu'on fait et ce que l'on ne fait pas. Voilà nos priorités. On sait qu'il y en a d'autres et on vous explique pourquoi aujourd'hui on n'est pas en capacité de les suivre mais on ne les a pas oubliés et souvent, ça sert à ça les parties prenantes, c'est des angles morts les parties prenantes. Elles te rappellent ce truc-là que tu n'avais pas forcément vu ou voulu voir et donc, on fait ce choix, on trie et évidemment, on met des engagements d'abord avec des mots et puis ensuite, évidemment, parce que moi, je viens de là et c'est mon métier avec des KPI parce que sinon, la com' et le marketing, c'est le no bullshit stratégie. On met des KPI qu'on va suivre, des KPI de consommation carbone et parfois, ce n'est pas simple parce que la maximisation du héros par exemple, je donne souvent ce petit exemple, mais je fais une petite vidéo virale parce que j'ai l'idée qui tue, ça ne me coûte pas grand-chose à faire parce que je la fais avec mes petits moyens, etc. et j'ai la chance d'avoir un million de vues sur les réseaux sociaux. Donc, je me dis génial, faible investissement, énorme héros et bien maintenant, il y a une autre question qu'on va devoir se poser, c'est, tu sais que c'est un million de vues, ils ont généré du carbone. Est-ce que tu t'en sens responsable ? En tout cas, il n'y a pas d'autre cause que ta vidéo qui est pour la génération de ceux. Et donc, se dire, est-ce que je dois me limiter ? Ça veut dire, est-ce que je dois me limiter dans mon héros ? Et souvent, quand on travaille sur ce chemin, le point dur du chemin, quand on a fait les KPIs, etc., en fait, ce n'est pas la question de sobriété, c'est devenu même un mot un peu glamour, sobriété, un peu sexy, c'est que derrière le mot sobriété, il y a un mot qui est beaucoup plus dur, mais c'est celui-ci qui est le point névralgique de tout process, c'est les renoncements. La sobriété sans renoncement. Et donc là, on est dans le cœur du dispositif de la com' et du marketing responsable, c'est à quoi tu renonces. Alors, ce n'est pas forcément des renoncements, voilà, à quoi tu renonces. Et ça, l'idée n'est pas forcément un renoncement, ce n'est pas forcément passer de tout à rien. Ça peut être aussi dans la méthode. Je renonce à faire ce que je faisais avant de la même manière. Ce n'est pas forcément dire je faisais 10 salons, j'en fais plus que deux. Ce n'est pas forcément ça. Ça peut être que je maintiens mes 10 salons parce que j'ai des bonnes raisons de les faire, mais je vais les faire différemment. À quoi tu renonces ? À quoi tu renonces ? Nous, en tout cas, on ne renonce pas à notre plaisir de t'écouter et d'apprendre sur la communication responsable. Une dernière question, et on n'y échappe pas. L'IA a un impact majeur sur l'agence, sur la manière de travailler, sur la structuration des messages. Comment est-ce que l'IA impacte la réflexion de la communication responsable ? Il y a des gros, gros, gros enjeux sur l'IA et il y a slash marketing comme et éthique, toujours pareil ou responsable. Il y a d'abord un peu d'ailleurs, un peu comme d'ailleurs souvent dans nos innovations récentes, un, c'est un premier sujet, c'est un énorme consommateur de carbone. On ne s'en rend pas compte, on n'a pas envie de voir parce que le service est au rendez-vous, parce que l'engouement, mais il faut avoir en tête que le stockage et le fait de traiter en permanence ces données-là sont colossales, un peu comme les crypto-monnaies, un peu comme tous ces sujets, comme la réalité virtuelle, etc. Ce sont des énormes consommateurs de carbone. Il va falloir quand même qu'on se pose à un moment donné la question de cette consommation carbone-là. Ensuite, il y a un autre niveau d'éthique et c'est pour ça que je parle d'éthique, il y a plein de niveaux de légalité, il y a plein de niveaux de RGPD, de droit d'auteur, mais c'est aussi un sujet de la commande responsable quand les sujets de droit d'auteur, mais il y a aussi un élément, c'est qu'il s'avère que l'IA n'est pas toujours éthique dans ses représentations. Là, il y a eu plein de tests sur des IA d'images, par exemple, comme DALI, comme Mide Journée, etc. Quand on leur dit, par exemple, imagine a doctor or an athlete en anglais, il va vous donner à 90%, il va vous sortir des photos ou des images d'hommes. Il a beaucoup, ils ont beaucoup, donc là, on voit bien qu'il y a un sujet, il y a des biais, il y a encore des biais, donc il y a des biais dans la manière de nourrir l'IA, il y a des biais dans ce qu'elle restitue, donc c'est, et je ne parle pas des enjeux éventuellement de perte de job, etc., etc., mais ça va aussi se poser, et puis je mets aussi de côté les enjeux de droit, de droit d'auteur, de légalité, de RGPD, qui sont aussi des enjeux qui sont dans la com responsable et le marketing responsable. Donc, moi, je ne suis pas du tout, là aussi, un peu comme pour le reste, je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain, nous, on fait, voilà, je n'ai pas encore vu les bénéfices de l'IA pour mon sujet, mais je ne suis pas, je ne suis pas un, je ne mets pas l'IA dans la poubelle avec, voilà, on est des gros utilisateurs dans le monde des études, on est des gros utilisateurs de l'IA par ailleurs. Question qu'on pose à tous nos invités, est-ce que tu as une citation qui t'inspire particulièrement ? Oui, moi, j'en ai une qui est vraiment assez chevillée au corps qui est une phrase de Marie Curie et ensuite, quand on est son histoire et elle a une phrase et quand on est sur des sujets comme ça un peu nouveaux ou qui défrichent ou qui nous frottent objectivement, on voit bien, notre secteur, il est comme le marketing, il est plutôt en défiance, il y va, il n'y va pas, il n'ose pas et elle a une phrase que je trouve très belle qui dit « rien n'est à craindre, tout est à comprendre ». Rien n'est à craindre, tout est à comprendre. Vraiment, je pense qu'il faut avoir face à cet enjeu nouveau et je pense qu'il n'y a pas de plan B. Je pense que si on ne va pas vers la com et le marketing responsable, il y a un vrai risque de paupérisation de notre secteur, encore une fois, parce que les jeunes ne vont pas y aller, les talents ne vont pas rester. Les anglo-saxons appellent le « license to operate » le « license to operate » de nos métiers va se réduire. On va rogner petit à petit pour vous raconter une micro-anecdote par rapport à ça, parce qu'elle est intéressante. Vous vous souvenez de la Convention citoyenne pour le climat, les fameux 150 citoyens tirés au sort. Moi, je l'ai suivi de près. On est en random, des citoyens qui arrivent, bonjour. Deuxième réunion, deuxième, ils demandent à mettre à l'ordre du jour nos métiers de la com et du marketing à l'ordre du jour. OK. Donc déjà, on voit que dans leur agenda, c'est assez haut. conclusion du soir, qui n'a même pas été retenue dans leur 100 conclusions et leur 100 recommandations, je pense qu'ils se sont rendus compte que ce n'était pas possible, mais vous allez voir, c'est assez drôle. Leur proposition, une des propositions qu'ils ont posées sur notre métier, c'était que 100% des campagnes de publicité, quel que soit le sujet, le produit, le service, soient barrés d'un message, en avez-vous vraiment besoin ? de ne pas marcher, manger cinq fruits et légumes, etc., c'est une de leurs conclusions, c'était de dire, OK, 100% des campagnes, quel que soit le canal, radio, télé, print, etc., soient barrés d'un message, en avez-vous vraiment besoin ? Ça vous montre quand même, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les ONG un peu extrêmes qui nous grignotent, qui ont envie de voir nos métiers un peu se transformer, le citoyen lambda, parce que vraiment, là, on était sur du hasard. Voilà sa conclusion à la fin d'une journée de débat. Communication et marketing responsable, Acel, Adhari, un immense merci pour ta passion et ton engagement en faveur des métiers de la communication responsable. Un bouquin, Communication et marketing responsable, qui est décrit très précisément, très concrètement, avec des exemples, avec des interviews, avec quelques frameworks, même pour un non-pro de la communication, ça se dit très bien, c'est passionnant, aux éditions du NOS. Un livre qui maintenant fait référence dans la profession, c'est Communicator, toute la communication pour un monde responsable, la neuvième édition, écrite avec Céline Mass et Marie-Hélène Westphalen, qui est maintenant, voilà, le bouquin de référence dans les écoles. Et puis, le guide de la communication responsable, écrit pour l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, en 2002. Sustainable marketing, de Michel Carville, Gemma Butler et Johan The Events, How to Drive Profit with Purpose, la communication environnementale, la communication environnementale, Thierry Libert. Et puis, tu avais mentionné aussi Marc Aurel, Pensez pour moi-même, accessibilité, utile, prêt d'un emploi, petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens qu'on connaît par cœur. Et puis, les amandes du Lutetia. C'était vraiment de la rentrée. Oui, c'était vraiment de la rentrée. Vous verrez, ça pose aussi des questions éthiques sur la vie, la fin de la vie, l'amour, le couple, etc. Les amandes du Lutetia. Merveilleux. Pour ceux qui doivent nous quitter, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Sylvie Bénard, c'est l'ex-directrice de l'environnement chez LVLMH. Elle va nous parler de comment est-ce qu'on transforme le business model d'un grand groupe. Ça sera passionnant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à la poser directement sur l'interface de GoToWebinar et Assel, ce fera un plaisir de vous y répondre. Si tu as encore quelques minutes avec nous, bien sûr, complètement. Merveilleux. Tout à fait. Anthony, est-ce qu'on a des questions déjà de nos auditeurs ? Oui, on a des questions. Alors, une première question de Charlotte. Comment communiquer sur son activité alors qu'elle n'est pas verte par nature ? C'est une bonne question. En effet, on ne peut pas… Alors là, le risque, évidemment, c'est le greenwashing. C'est-à-dire que quand on commence à verdir quelque chose qui ne l'est pas, ça devient… Donc, il y a une démarche, par exemple, je cite, que Crédit Agricole a mis en place, par exemple, ils ont eu une campagne que j'aime beaucoup qui s'appelle « Oui, c'est vrai ». Et au départ, alors pour l'instant, ce n'est pas encore une campagne externe, c'est une campagne déjà pour équiper l'ensemble des conseillers, etc. et donc plutôt une campagne interne. Mais la logique est la suivante, c'est qu'elle pose des questions très dures. Vous financez encore les énergies fossiles et au lieu de commencer comme on aurait envie dans une campagne corporelle de dire « Non, ce n'est pas vrai », et commencer à… Toutes les réponses commencent par « Oui, c'est vrai ». « Oui, c'est vrai, voilà où nous en sommes. Voilà ce que nous faisons. Des chiffres, mais les énergies fossiles, c'est aujourd'hui 0,30% de nan, 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 mais c'est encore trop. Et donc, cette démarche par l'humidité, alors évidemment, si votre entreprise n'est pas verte, n'a mis en place aucune démarche pour améliorer, etc., etc., ça va être quand même compliqué de formuler une démarche de communication et de marketing responsable. Mais néanmoins, souvent, on n'y est pas, mais il y a quand même le chemin, disons, est balisé. Il y a des actions et c'est là-dessus, c'est sur la démarche de progrès qu'il faut vraiment communiquer avec un point qui est un tout petit point de vigilance puisqu'aujourd'hui, quand on a des études là-dessus, la RPP fait des études, il y a de moins en moins de pur greenwashing dans le sens mensonge et honté. C'est très faible. Le greenwashing aujourd'hui, c'est plutôt ce qu'on appellerait en formule linguistique une synécdote, c'est-à-dire prendre la partie pour le tout. C'est-à-dire, par exemple, je vais vous parler d'un sous, sous, sous point de mon entreprise, souvent anecdotique, pour vous dire que celui-là, il est super vert et je vais passer sous silence un énorme élément qui, lui, n'est pas encore rendez-vous. On a même le droit de faire ça, ce n'est pas interdit. On ne ment pas. L'enjeu, c'est d'essayer d'arriver à expliciter sa propre démarche de progrès. Et là-dessus, vraiment, pour faire beaucoup d'études sur les parties prenantes, les citoyens, les consommateurs, il y a une forme d'acceptation de la parole quand elle apparaît franche et honnête. Une deuxième question d'Emmanuel. Les réseaux les plus importants sont ceux des GAFAM qui ne suivent pas ces régulations et ce sont eux qui influencent plus vite que les médias aujourd'hui. La régulation peut-elle s'imposer ? Oui, alors ça, c'est une bonne raison. Moi, je suis très engagé dans certaines vies associatives par rapport aux GAFAM et à leur puissance de propagation du faux, des théories complotistes, etc. et plus encore. Pour info, il y a une source intéressante à regarder sur ce sujet-là. En 2018, le MIT a produit une étude qui a été publiée dans Science, un vrai magazine de sciences dures qui s'appelle « How will I spread ? » « Comment le mensonge se propage ? » Et en 2018, c'est une édition de mars 2018 et on a enfin l'élément prouvé scientifiquement que le faux, et ça fait mal à entendre, le faux se propage six fois plus vite et six fois plus profondément que le vrai. Et prouvé, avec la donnée, etc. Donc, en effet, on est face à des... D'ailleurs, moi, je ne parle plus de GAFAM, je parle de TAGFAM pour intégrer TikTok parce qu'en fait, GAFAM, on oublie juste l'acteur principal. Quand on dit GAFAM, on oublie juste TikTok. Je parle de TAGFAM pour bien intégrer TikTok dans le... Ils sont très contents qu'on parle de GAFAM parce qu'il n'y a pas de T dans l'acronyme. Donc, oui, en revanche, là où je vous rejoins moins, c'est sur l'incapacité de l'Europe à réguler. Là, on va voir ce qu'a sorti Thierry Breton. Là, il y a des très, très... il y a de très grosses amendes qui se comptent en centaines de millions d'euros sur les GAFAM. C'est clairement pas... C'est clairement pas gagné. Mais je pense que vraiment, on a des outils et je sais que l'Europe, la Commission européenne ira encore plus loin et prolongera la démarche. Mais c'est vrai que c'est un jeu entre les gentils et les méchants pour faire un peu simple avec des méchants qui ont beaucoup de moyens, beaucoup de puissance, beaucoup de force. Moi, je veux croire encore que le match n'est pas complètement perdu. Et puis, je vous rappelle mon troisième niveau, la notion de l'éthique. Et donc, l'éthique, ça renvoie aussi beaucoup à l'enseignement, comment on va éduquer les plus jeunes générations. Voilà, probablement dès la primaire au collège. Ça, il y a aussi des démarches qui ne sont pas encore massifiées, mais il y a quand même beaucoup de démarches pour apprendre aux plus jeunes générations l'usage, comment on repère une fake news, développer le sens critique. Ça peut paraître un peu fleur bleue ce que je dis ou tu peux, mais je crois qu'entre la régulation législative, notamment européenne, et l'éthique enseignée et le bon usage des outils, ce n'est pas complètement perdu. En revanche, quand on est directeur de la communication et du marketing, on devient co-responsable. Quel usage vous faites ? Par exemple, moi je sais qu'aujourd'hui, dans tous mes clients qui sont engagés dans la com et le marketing responsable, on met zéro euro en sponsoring sur Twitter, par exemple. Ils ont tous retiré, ils n'ont pas retiré leur compte, mais ils ont retiré 100% du financement de Twitter. Donc à un moment donné, n'oublions pas que ces plateformes, elles vivent de notre attention, mais elles vendent notre attention à des marques, donc quelque part à des financeurs qui sont les délégués sur le marketing sur le marketing et la com. Donc on a notre part typiquement sur ce sujet-là, on a notre part de responsabilité et quand des grands annonceurs disent soit tu te régules, soit je t'enlève mon budget à pub, c'est probablement plus fort ou allez, on va dire aussi fort ou plus fort qu'une législation européenne. Ils ont pas ça. Et une dernière question de Lisa. Pouvez-vous citer des exemples d'entreprises qui ont réussi à mettre en place une communication responsable, efficace ? Alors vraiment, dans cet univers-là, parce que je pense qu'ils ont l'ADN un peu plus forte que d'autres pour ça, les gens vraiment en France, les pionniers, ce sont vraiment le monde des mutuelles. Pas toutes, donc c'est-à-dire que c'est pas non plus une évidence parce qu'on est mutuel qu'on va réussir, mais le crédit mutuel, la Maïf, pour en citer deux, sont vraiment en avance. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire, par exemple, c'est un bon cas parce que pour la Maïf, par exemple, elle fait beaucoup d'AdWords, elle achète de la présence du SEO, des mots-clés sur Google. Et elle n'arrête pas de dire, mais moi, un de mes rôles, c'est quand même de défendre dans un environnement concurrencé avec des très grands acteurs d'assurance. Je dois quand même assurer la présence de ma marque. Mais à chaque fois, elle a intégré dans ses processus de décision cette notion de maximisation du ROI versus équilibre comme un optimum de Pareto, équilibre entre volonté héroïste et non dégradation des éléments environnementaux, sociaux, sociétaux. Ensuite, il y a quelques grandes directions de la com. Vous allez me dire aussi que c'est de monde public, mais la SNCF, par exemple, a vraiment basculé une grande partie de sa stratégie de com en communication responsable. Peut-être que vous vous souvenez de cette campagne qui avait lieu à l'automne dernier, qui est sortie à l'automne dernier, qui s'appelait Pour nous tous, avec que c'était un slam où à la fin, vous aviez quand même une phrase qui disait nous sommes parfois en retard, mais nous ne sommes pas retardataires, nous ne sommes pas carrés, nous sommes hexagonales. Ça, je vous assure que pour obtenir une validation, quand vous êtes un direcom, pour obtenir la validation de votre PDG de dire qu'on est parfois en retard, qu'on n'est pas carré, etc. Et d'ailleurs, c'est un cas que je traite dans le livre, mais c'est un peu long. Toute la campagne a été faite de manière extrêmement… Par exemple, il n'y a pas un seul train qui a roulé pour faire cette campagne, par exemple. Ils ont refusé deux réalisateurs parce que c'était des réalisateurs qui auraient nécessité de prendre l'avion pour venir faire la campagne, etc. Donc, il y a quand même des cas. Parfois, c'est des petites victoires sur un espace simplement de la com. Parfois, on a des directions de la com qui arrivent à s'engager plus massivement dans la démarche, mais à chaque fois, de toute façon, ce sont des équilibres à trouver. Ce n'est pas du tout tout rien. et ça, c'est justement la dimension un peu idéologique de ce sujet. On peut avoir tendance à considérer qu'aujourd'hui, la com responsable ou le marketing responsable, ce serait l'absence de… Vous vous souvenez du livre « No Logo » qui allait dans ce sens-là en disant qu'il y a une idéologie plus que sous-jacente qui est là pour dire qu'en fait, il faut tout interdire, il faut arrêter. Le grand message qu'on retiendra, c'est ce message d'équilibre que tu nous as merveilleusement fait bien passer, l'équilibre entre les parties prenantes avec ces méthodologies de co-développement que tu suggères, l'équilibre entre faire moins et faire mieux, l'équilibre entre la loi, l'autorégulation et les dynamiques d'équipe. Et puis, je retiens aussi cette phrase « À quoi renonces-tu ? À quoi renonçons-nous ? » Certainement pas à notre plaisir aujourd'hui avec toi. Un grand merci à Sahel de ton intervention dans les masterclasses d'excellence commerciale et rien n'est à craindre, tout est à comprendre quand on sait le futur de Marie Curie et qu'elle a donné sa vie pour la science. C'est une phrase qui prend tout son sens. Merci de nous l'avoir partagée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Sylvie Bénard, ancienne directrice de l'environnement chez LVMH qui nous expliquera comment on peut transformer le business model d'un grand groupe. Merci à tous de votre fidélité et très bonne journée à tous. Merci à vous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada